Au championnat d'athlétisme en disport de Doha, la délégation ukrainienne tente de montrer qu'elle est toujours l'une des meilleures équipes du monde. Au dernier championnat à Lyon en 2013, ils ont fini quatrième, comme aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Mais depuis, la guerre civile a divisé le territoire et le peuple ukrainien en deux. L'équipe doit se reconstruire. Jusqu'à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, elle allait s'entraîner dans l'une des bases les mieux équipées d'Europe, sur les bords de la mer Noire. Mais aujourd'hui, l'accès y est impossible. Nous en étions fiers de cette base. Elle était unique au monde, à mon avis, jusque récemment. Quelles sont nos difficultés ? Nous sommes limités financièrement, bien sûr. Nous n'avons pas pu organiser autant de camps de préparation pré-tournois que nous l'aurions souhaité. La question de l'équipement et du matériel se pose, parce que notre équipement est resté à Yevpatoria. Nous avons dû nous démener pour trouver du matériel et avoir un vrai entraînement. Après s'être hissé au plus haut niveau, l'équipe ukrainienne craint maintenant de régresser. Plus d'un tiers des athlètes venaient des régions pro-russes de Donetsk et Lugansk. Certains ont dû déménager pour continuer l'entraînement. D'autres ont quitté l'équipe. Ils disent que Donetsk devrait faire partie de la Russie. Ils ne représentent pas la Russie dans les Jeux, mais le ministère des Sports Olympiques ne veut pas qu'ils représentent l'Ukraine non plus, parce qu'ils sont en désaccord avec toute l'équipe. C'est pour ça que c'est tellement tendu. On dirait qu'ils ne font plus du tout partie de l'équipe. Malgré les difficultés, l'Ukraine continue de mener une politique de développement de sport paralympique unique au monde, avec son système d'initiation sportive réservé aux enfants handicapés. Et le gouvernement propose depuis peu un programme similaire pour les soldats blessés de retour de guerre, intitulé « Retour à la vie ». On a entendu dire qu'il y avait des jeunes qui étaient partis faire la guerre en bonne santé et qui étaient revenus amputés. C'est l'occasion pour ces gens de comprendre que quelqu'un a besoin d'eux, qu'ils sont en compétition pour une médaille, qu'ils font partie d'une équipe. Psychologiquement, ça aide à sortir de la dépression. Le conflit ukrainien a fait près de 8000 morts et 17600 blessés, selon les Nations Unies. Même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous à Doha. C'est bien en Ukraine que le plus gros défi doit être relevé.